Bonjour mes lumières, ou bonsoir, comment allez-vous ? J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve comme tous les samedis pour le petit tirage du destin, pour voir les énergies qui viennent à vous. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Avant de finir la protection, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Alors, j'ai pris mon petit café, j'ai encore un pyjama, il n'est pas trop beau. Ah là là, alors on va aller voir de ce pas. Est-ce qu'il y a avec moi ? Juste... 1, 2, 3, 4, pour les féminines, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, pour les féminines, s'il vous plaît. On a de la maturité, de la sincérité, peut-être de l'engagement aussi, en tout cas de la sagesse. Est-ce que ça va ressortir ? On va voir. Alors, pour les féminines qui vont regarder, qui seront concernées, parce que vous pouvez regarder et ne pas être concernées. On s'est d'accord. J'ai encore une de mes lumières hier, on dit dans ce privé, qui m'a dit, moi je viens t'écouter, mais juste parce que tu me fais rire. Et franchement, vous savez quoi ? Mais c'est trop bien. Si vous venez vous détendre, on peut se passer un bon moment et se faire du bien. Ben ouais, moi je suis d'accord. Ok ? La vie n'a pas besoin d'être forcément dramatique. Voyons, on dit 9. Wow, j'ai même pas demandé. 9, 6, 7, 8, 9. Ah bah, ça commence bien. J'adore. Ça commence bien. Le soleil, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, excusez-moi, je viens de me lever. Donc, du coup, le soleil est d'entrée de Dieu, quoi. Ah. C'est une chaleur, un bonheur qui va vous demander de faire un choix, ou alors qui va vous orienter. Et pour aller vers votre bonheur, il va falloir vous réorienter, peut-être. Il va falloir choisir quelque chose que peut-être... J'étais en train de penser dans ma tête, peut-être qu'il y a des féminines qui savent pas comment faire, vers où aller pour être heureuses. Et c'est un peu ce qui ressort, là, avec la carte des souris. Il y en a parmi vous qui savent pas encore ce qu'il leur faut, ou ce qu'il leur fait du bien. Vers quoi tendre pour être heureux, heureuse. Mais en fait, c'est quand vous vous connaîtrez que vous saurez ce qu'il vous faut. Quand vous vous connaîtrez, vous saurez ce qu'il vous faut. Prendre une décision. Récolter quelque chose, trancher. Ouais, c'est de la prise de tête, là. Ça vous bouffe, ça vous fatigue. Mais je pense que cette prise de tête, elle est nécessaire. Parce qu'il y a des choses à en retirer, en fait. Ouais, il y a des choses à en retirer, pour finir quelque chose. Vous savez pas, vous êtes en train de réfléchir sur vers où je vais. Pour être heureuse. Mon bonheur, il est où ? En fait, en réel. Peut-être qu'il y a des féminines qui pensaient que leur bonheur était avec une certaine personne. Et là, elles se rendent compte que finalement... Ah ! Mais... Finalement, en regardant bien profondément qui je suis, ce qui me fait plaisir, ce qui me fait sourire et tout, machin... Mais en fait, cette personne-là n'est peut-être pas la personne qu'il me faut pour être heureuse. Mais ça, c'est parce qu'on a guéri les traumas. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, il y a un truc qui va se terminer. Une fin de cycle et qui est à l'appel. On me dit que vous appelez une fin de cycle. Ouais. C'est ça. Ça va venir. Vous réfléchissez. Et ça a l'air plutôt constructif parce que vous voulez sortir de cette espèce de labyrinthe dans lequel vous vous trouvez, là. Changement sur des conflits, changement sur une sexualité. Il a l'air un peu phallique, hein, ce fouet, franchement. Hein ? Changement sur... On dit conflit. On ne dit pas changement. On dit avancé. Ou positionnement, là, avec la sigonne. Plus positionnement. Concernant des désaccords. Mais je sens aussi de la sexualité. Il y a de la guérison et de la réharmonisation, là. La libération, aussi. Compréhension sur vous-même. Il y a des féminines qui sont en train de tout chambouler à l'intérieur de leur corps, là. J'entends respect de soi. Moi, j'aime beaucoup, hein. Protection, ouais. Il y a des personnes qui sont en train de changer des perceptions par rapport à leur corps. Parce que j'entends la sexualité, là, aussi, avec les conflits. Donc, peut-être qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et j'entends respect de soi, aussi. C'est celle-là. Bah, ouais, c'est vous, hein. C'est ça, en fait, hein. Vous êtes en train de changer d'approche par rapport à vous-même, par rapport à vos envies. Peut-être à vos envies charnelles, hein. Et ça va vous procurer une certaine réharmonisation de vous-même, une guérison. Une prise de position, en fait. Ça va vous aider. Des compréhensions sur vous, aussi. Et de la stabilité. Ça a trait au corps, là. Ouais, on me dit oui. Vous appelez quelque chose. Il y a des féminines qui découvrent des choses sur elles. Qui comprennent des choses sur elles. Et qui, du coup, ça change une certaine façon de voir les choses. C'est peut-être un peu prise de tête ou un peu compliqué à accepter. Parce que peut-être qu'on avait... Je ne sais pas. Peut-être qu'on se disait, ah, mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne ferai jamais ça. Et puis, finalement, en vrai, on se rend compte que, bah, si, en fait, que tout ça, c'était que des pensées limitantes, des croyances limitantes. Qu'en fait, qu'en fait, on se bloquaient pour certaines choses. Donc, du coup, on était en désaccord avec soi-même. Et surtout, là, j'entends vraiment la sexualité. Mais c'est en désaccord avec sa sexualité à soi. Pas une sexualité de quelqu'un d'autre. Il y a des féminines qui n'étaient pas en accord avec leur propre sexualité, là. Et là, maintenant qu'elles sont en train d'y réfléchir, là, de vraiment regarder, en fait, ce qui les rend heureux, heureuses et tout, bah, elles vont se positionner. Et c'est quand elles vont comprendre vraiment qu'elles vont se positionner, que là, en fait, ça va tout libérer, tout stabiliser. Et qu'on va clôturer un cycle. Ouais. Il y a des désaccords qui vont se terminer, là. Peut-être aussi que ça crée des désaccords avec une autre personne, hein. Allez savoir. 10h10. Enfin, 10 minutes 10. Ça va, Karen, oui. 10h10. Je suis censée plus être là à 10h10, moi. Ça fait des courses. Compliqué, maintenant, de faire des courses la semaine, alors. On y va le week-end. Si vous saviez qu'on avait fait froid à la maison, le chauffage, il s'est déclenché tout seul cette nuit. À 5 degrés dehors, il n'a pas kiffé, quoi. Il m'a dit, euh, 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 voilà. Tu peux dormir en pilou si tu veux. Mais, euh, tu vas morfler quand tu vas te réveiller. Bye. Il s'est mis en route, hein. Alors, on vous dit, je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment qu'elles sont tes véritables trésors ? La vivre. Savez-vous vraiment qui vous êtes ? Est-ce que vous savez vraiment ce qui vous fait fonctionner ? Ce qui vous appelle ? Ce qui vous repousse ? Ce qui vous fait du bien, pas du bien ? Hein ? Sans, bien sûr, le candiraton, le ceci, le cela. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Grâce. Ouais, regarde. C'est bizarre, hein. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçoit cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et dépose toute sa lumière. Ouais, les croyances limitantes. Je ne suis pas comme ça. Mais non, mais ça, ce n'est pas bien. Mais nana, mais nana. Mais ceci, mais cela. Je ne sais pas. Moi, je dis, tant qu'on n'est pas adepte de la zoophilie ou autre chose un peu dérangée, vous faites ce que vous voulez. Voilà, quoi. Tant que vous êtes entre adultes ou consentants, il n'y a pas de truc, vraiment, quoi. Voilà. Je ne veux pas être trop cru, mais les enfants et les animaux, de côté. Voilà. Après, si en face de vous, vous avez quelqu'un qui kiffe et qui rentre dans votre délire, bah, vous ne bloquez pas parce que, ouais, mais non, mais bon, ça va me faire passer pour quoi ? On s'en fout de ça. Voilà, quoi. C'est ça que je voulais dire. Alors, aime-toi. Voilà, dans tout, hein. Dans tout. Pour bien aimer l'autre, il est primordial de t'aimer toi-même en t'acceptant entièrement, sans aucune condition. On voit, il y a des féminines, là, qui, hein. Tiens. Bon. Ça va venir. Petit à petit, on va y arriver. Tranquillement, mais sûrement. D'accord ? Moi, j'ai confiance en vous. Je sais que vous allez y arriver. Alors. Et si jamais il y avait quelqu'un qui avait quelque chose à vous dire. Et là, on me dit de prendre le manard. Ah, ouais. Non, mais c'est violent. Ça veut dire qu'il y a vraiment un truc pour vous. Il est hardos, hein. Bon, je vais prendre le... Mais je ne vais pas vous montrer le message. La carte, en fait. Parce qu'il est très... Il est très érotique, le manard. Et puis, j'ai tellement érotique que je ne sais même pas où je dérangeais. Je vais mettre peau, je vais aller te chercher. Alors, si cette personne, elle avait quelque chose à vous dire, ce serait quoi ? Et on me dit avec le noir aussi. Alors, il y a quelqu'un qui dit que... Il va bientôt... Ou elle va bientôt sortir de sa lance de son silence. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. Qui a compris pas mal de choses. Et qui maintenant a besoin de vous parler. De renouer le dialogue avec vous. Alors, on vous dit de vous préparer à une très belle surprise. On vous dit de sortir l'autre aussi. Pour voir ce que cette personne pourrait avoir à vous dire. Et je vais aller voir si je trouve le manard. Si je l'ai vu dans ma tête, ce n'est pas pour rien. Normalement, je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas montrer ce genre d'image. Ce n'est pas des chaînes pour les enfants. Moi, j'ai mis que c'était une chaîne 18 et plus. Donc, je ne comprends pas pourquoi... Alors, c'est quelqu'un qui aimerait être complètement honnête avec vous. Donc oui, effectivement, si cette personne, si tant est qu'il y a quelqu'un qui veuille vous parler. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de discuter et d'être honnête avec vous. D'accord ? Vous, vous êtes en train de travailler sur l'acceptation de vous en tout domaine. On va dire ça comme ça. En tout domaine, ma soeur, je vais chercher le manard. Il était rangé dans sa boîte. Tellement, je ne le sors pas, quoi. Il était rangé dans sa boîte. Je ne vous montrerai pas les images parce qu'elles sont vraiment hardes. Moi, je les adore, mais elles sont vraiment hardes. Voilà. Et je n'ai pas envie de me faire ban pour une petite vidéo de 20 minutes, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les féminines ? Je vais vous la décrire. Peut-être que je suis douée en description. On verra bien. Là, en images, voilà, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit de partager vos histoires d'amour et de romance. Je vais juste cacher la dame parce qu'elle est toute nue. Mais en fait, la carte, elle n'est pas trop hard. Là, il y a des gens couchés sur un lit. Plusieurs personnes. Enfin, il y a une dame, surtout. Elle est complètement nue. Il y a un monsieur, là, qui l'écoute. Elle parle. Elle raconte. Elle est très à l'aise dans son corps. Elle est très, très à l'aise dans son corps. On a des gémeaux. Il a l'une noire. Et il y a des gens qui sont là à côté et qui... Vous savez, c'est comme dans les maisons closes à l'époque. Eh bien, il y a des gens là qui sont là avec elle et qui écoutent et qui rigolent. Et elle, elle est là. Elle est nue. Je vous la montre vite fait. Heureusement, ma caméra, elle est pourrie. Mais elle est nue et elle raconte ses histoires d'amour. C'est très à l'aise. Vous voyez ? Elle est très à l'aise avec son corps. Et c'est en fait, c'est ça qui ressort, là, du tirage, là. Acceptez-vous. Soyez qui vous êtes. Pour ceux qui cherchent cet oracle, c'est l'oracle érotique de Manara. Voilà. Il est très bien pour travailler sur certains trucs. Je ne vais pas commencer à travailler sexo avec vous. Mais ça peut être pas mal. Alors, je vous fais plein de bisous, mes lumières. Je vous aime très très fort. On me dit encore un. Pourquoi encore un ? Oh, vous êtes fatigant. Je viens de me lever. Je n'ai pas fini mon café. En fait, il veut que je vous tire une carte de la forêt mystique. Voilà, un petit conseil pour vous. Et une carte de la romance. Voilà. On vous dit de faire de l'espace. Donc, faire de l'espace, c'est vous délester de ce qui n'est pas vous, de ce qui ne vous convient pas, de ce qui ne fonctionne plus. Laissez des choses avec lesquelles vous n'êtes plus alignés, même si c'est des choses que vous découvrez sur vous et qui vous font du bien et que vous ne pensiez pas être comme ça, entre guillemets. Et bien, laissez l'ancien vous pour pouvoir faire de la place au nouveau vous. D'accord ? Parce qu'on est tout le temps en perpétuel changement. Donc, si vous ne faites pas de la place au nouveau en vous débarrassant de votre ancienne peau, ben voilà. Et c'est ça, en fait, qui va créer le futur qui va vous correspondre de plus en plus. Qui sera de plus en plus aligné avec vous. Au cas où vous vous posiez la question ici de savoir comment faire pour atteindre votre bonheur. Et bien, n'ayez pas peur de changer, de vous accepter tel que vous êtes. D'accord ? Ok, comme par hasard, on vous dit. Pourquoi, 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 pourquoi ça sort ça ? C'est ce qu'en général, les relations flammes jumelles, ça vous transforme sexuellement, mais d'une force. Alors, on vous dit de faire de la place et de prendre du temps pour être avec. Alors, ça peut être soit avec la personne d'en face, soit avec vous-même. Parce que vous êtes aussi votre propre personne, d'accord ? On vous dit de faire de la place, encore, de créer du temps à passer avec votre personne. De créer votre hideaway, c'est ce petit endroit où vous aimez vous réfugier, en fait. Tout seul ou avec votre personne, d'accord ? Et on vous dit de faire confiance à l'attraction magnétique de votre flamme jumelle. Et elle va vous guider. D'accord ? Et là, moi, je pense qu'on parle de ta traction magnétique, physique et énergétique. Voilà, dans le bas-ventre. Ok ? Suivez ! Suivez ! Vous allez découvrir des choses sur vous que... Voilà. Je vous fais plein de bisous, mes lumières. Et je vous dis à samedi prochain pour le prochain tirage du destin. Amour et lumière sur vous. Ciao ! Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie. Je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501